bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va apprendre avec vous les pronoms et aussi on va apprendre avec vous les genres regardez quand on parle des genres dans la langue russe on a trois genres on a le genre masculin féminin et neutre en fait je pense qu'il n'y a pas de vraie règle qui peut vous indiquer que vous pouvez suivre qui peut vous indiquer que oui ce mot appartient sûrement à tel genre ou à tel genre il faut l'apprendre comme par exemple si on parle de la langue française vous avez le mot par exemple la maison mais on le prononce on ne dit pas que c'est le genre féminin mais en russe c'est le genre masculin donc il faut apprendre et c'était vraiment un grand travail même pour moi pour apprendre les genres des mots quand j'apprenais le français donc c'est la même chose pour vous essayer d'apprendre dès le début le genre correct de chaque mot comme je vous ai dit on a trois genres des mots féminin masculin et neutre même s'il n'y a pas de règles concrètes il ya quand même des trucs que vous pouvez essayer de suivre je vais vous montrer lesquels on prend avec vous le genre féminin je vous dis une chose si vous voyez les mots qui finissent par par exemple par a par ya ou même par il ya vous pouvez essayer de diviner que ces mots appartient au genre féminin je vous donne l'exemple de ces mots le mot mama mama ça s'appelle en français c'est la mère ou qui est l'autre mot gna gna je vous mets ici et siempre je vous vous laissez une ligne de Souls mais juste pour faire avec vous fait un Donc essayez de mémoriser ces mots, juste garder ces mots dans votre tête pour avoir une session à chaque fois, pour faciliter votre vie pendant le temps que vous apprenez les genres des mots. Vraiment, ça va vous aider. Donc dans la plupart des cas, les mots qui se finissent par A, Y, I, Y appartiennent au genre féminin. L'autre genre, on prend le genre neutre. Si vous voyez que le mot se finit par, pardon, par Y, se finit par O ou par I, Y, vous pouvez penser que c'est le mot qui appartient au genre neutre. Je vous donne l'exemple. L'autre mot qu'on prend, c'est le mot l'état. Sonce, en français, c'est le soleil. Donc attention. Et l'autre mot qu'on prend, c'est le mot l'état. L'état. Ça signifie l'été. C'est le temps de l'année. L'été. Votre ligne, sonce, l'état. La fin. Le genre neutre. Et on prend avec vous le genre masculin. Ici, je ne vais pas vous dire comment les mots puissent finir parce qu'il n'y a pas vraiment des règles. Il faut apprendre. Mais je vous donne quand même le mot avec ce genre masculin. C'est le mot druk. Ce qui signifie ami en français. Druk. Donc, apprenez bien. Apprenez bien. Apprenez bien. Et comme ça, ça va vous aider. Maintenant, on va apprendre les autres choses. On va apprendre les pronoms. On a les pronoms que vous connaissez dans la forme singulière et dans la forme plurielle. Donc, forme singulière. C'est je, toi ou tu, il, elle. Regardez. Quand on dit je, on dit ya. Donc, moi, le, ya. Quand on dit tu ou toi, c'est tu. Ya, tu. L'autre chose, quand on dit il, on dit on, il, on, donc anon. Quand on dit elle, on dit Anna. Mais aussi, on peut parler de quelque chose, on va dire du genre neutre. On peut dire anon. Donc, je vais vous écrire ici, c'est l'autre. Voilà. Ah non. C'est le genre neutre. Donc, anon, par exemple, quand on parle de l'animal, on dit anon. C'est le genre neutre pour nous. Il y a des autres mots, mais on va apprendre après. Si on parle avec vous de pluriel, on dit par exemple, mou, moui. Ou, ce qui signifie nous. On dit, vous, ce qui signifie vous. Ça, c'est oui. On peut dire aussi, il ou elle. Il ou elle. Mais quand c'est en russe, on ne dit pas il, par exemple, les hommes ou elle, les femmes. On dit seulement Annie. On ne sépare pas les femmes, les hommes. Non, on dit seulement Annie. C'est le matériel qui est très important d'apprendre. Prenez votre temps. Regardez encore et encore ce vidéo pour essayer de mémoriser toute cette information. Et l'autre leçon, on va apprendre les verbes. Et après, je suis sûre, à 100%, comme d'habitude, vous pourrez parler la langue russe sans problème. Je reviens avec vous l'autre fois. Bonne soirée, bonne journée à tous. Et ciao. Пока.